coup d'envoi frappé après la poignée de mer entre les coachs par jonathan sexton pour la racing métro c'est parti et tout de suite avec autorité un ballon contrôlé par louis picamol et un avantage en cours signalé par monsieur garces en avant du racing main vermac avec une nouvelle charge de johnston par rapport à mansson mollet va bien ce début de match renversement vermac doucet remise intérieure c'est bien fait pour fritz mac alistair fritz qui redouble les toulousains qui veulent mettre le rythme dynamique en ce début de match vermac camara jeune flanquière toulousain repoussé renvoyé dans son coeur monsieur garces revient à un avantage et la première pénalité du match est en travers le stade toulousain jean marc doucet à la charge de buter dans les rangs toulousain ce soir on est ballon qui passe entre les perches et le stade toulousain ouvre le score toulouse 3 racing métro zéro sexton qui combine avec roberts roberts fin de passe plaqué par mac alistair et c'est dans ce ruc le ballon va rester pour les racines mains machinot avec bernard le roux sera dans l'avion pour l'australie avec l'équipe de france dans quelques semaines machinot sexton sexton expédit brugno beaucoup de chocs frontaux et cette fois la pénalité est en faveur du racine et le buteur irlandais du racine va égaliser toulouse 3 racine 3 et il est très bien tapés c'est bon encore et le racine prend le avantage au score ici au stade ernest wallon imof pour l'instant une seule vraie victime c'est Florian fritz Philippe on va savoir quand même s'il a une petite chance ou pas de revenir sur la pelouse le centre toulousain et là il est entre les mains des médecins qui sont en train de recoudre cette blessure impressionnante l'année en merve pour le racine métro machinot le proteste du sautoir il est plus sur ses appuis il est sanctionné il est sanctionné parce qu'au départ il est en position réglementaire et puis ensuite il perd ses appuis ce qui amène cette pénalité jonathan sexton 3 points de plus pour le racine métro toulouse 3 racine 9 la pression du racing il va y avoir une pénalité et c'est la première pénalité obtenue sur une poussée en mêlée aussi nette par les racing men qui se congratulent et ça passe encore le sang froid du buteur irlandais qui donne 9 points d'avance au racing métro toulouse 3 racing 12 il faut qu'ils parviennent à mettre davantage de vitesse les toulousains la remise intérieure de mac alistair pour huger huger plaqué par machinot vermac même sens pour douce 1 la remise intérieure cette fois pour yannick nianga qui est rentré qui s'arrache yannick nianga premier ballon pour l'international français et un toulouse offensif en ce début de deuxième période c'est le jeu au pied par dessus la petite passe c'est bien fait avec rochelle qui va les marquer l'homophobe du moment qui laisse la carte de visite au racing métro on va aller sur un choix tactique de douce 1 alors qu'on revoit le départ de l'action avec yannick nianga dans ses situations de soutien qui vient franchir le rideau défensif et là regardez le coup d'oeil le coup de patte de douce 1 jamie roberts qui va être pris sur les jambes par la vivacité la vitesse de guirre c'est croisé avec mac alistair attaqué la ligne mais il est plaqué libération de qualité encore réclame le public pas l'arbitre avec picamol maintenant charge de picamol la passe avant contact manqué en avant de steenkamp arbitrage vidéo on va demander la vidéo pour le plaquage haut du soupçon de plaquage haut on va dire c'est ici regardez il va s'engager et il est stoppé par fruggeur et brugnot qui le ceinture au niveau et qui le prend au niveau du coup cette fois ça passe et le stade toulousain reprend l'avantage au score 13 à 12 le racing avait la possession en première mi-temps et la 75% des ballons sur les 12 minutes de jeu en cette seconde mi-temps en faveur des toulousains une de meilleures au racing pour réagir sexton va lancer roberts avec mes ententes mais pas d'un avant ballon sur sa vancille attention petite explication brugnot montès au premier plan et derrière un joueur du racing au sol jonathan sexton va redonner l'avantage au racing métro le chassé croisé commence c'est battu et l'ourou qui réussissent à bloquer le numéro 8 de toulouse vermach va pouvoir écarter sur douce et on va attaquer la ligne il est plus haut monsieur le calcone mccallister mccallister pour fico avantage en cours pour le stade toulousain avec steen camp maintenant bonne défense du racing c'est bon mais avantage en cours avec du sautoir thierry du sautoir joue avec toloufuor nyanga qui part au ras de ce de ce rec doucet doucet en profondeur pour mccallister mccallister poitrenaud clément poitrenaud qui essaie de déborder cronieux mais en tente avec huger monsieur garces va revenir au placageau et à cette nouvelle pénalité jean marc doucet cette fois ajuste et redonne l'avantage à toulouse on n'a jamais manqué le rendez-vous des demi-finales du championnat la prise de balle de cronieux en premier sauteur sur cette touche avec l'enchaînement du ballon porté du racing avec kruger qui s'en détache kruger pour mashneau mashneau qui joue avec imov maintenant le crochet d'imov il est plaqué par toloufuor le racing dans les 22 du stade toulousain mashneau avec la percussion de cronieux stoppé par ruger par du sautoir avantage en cours effectivement attention au drop de sexton dans l'axe il est servi le drop de sexton tendu et qui dans le poteau le poteau monsieur garces va revenir à l'avantage il n'avait pas de risque à tenter le drop la trajectoire est bonne et ça passe entre les perches d'Ernest Vallon toulouse 16 racing 18 du stade toulousain dans ce match de barrage poitrenaud face à la ligne de défense du racing qui le presse haut et qui le prend wehrmack wehrmack pour doussin doussin avec osse aguirre osse aguirre peut-il faire basculer le match il est passé guirre il rafute il s'arrache il est repris par le plaquage de philips wehrmack les dernières munitions du stade toulousain à moins de cinq minutes de la fin c'est mac alistair l'interception que tant est falle met le ballon pour picamol alors qu'il y a un joueur je crois que c'est poitrenaud qui est au sol qui est blessé dans le camp toulousain pénalité pour le racing sur ce jeu au sol elle est à 40 mètres face au poteau jonathan sexton ça va penser entre les hautes perches d'Ernest Vallon le stade toulousain est mené 16 à 21 encore un dernier ruck un ballon à bien protéger c'est fait et mike phillips va soit dégager lui-même soit offrir ce ballon à sexton à la sirène c'est fini le racing métro est en demi-finale élimine le stade toulousain 21 à 16 et affrontera toulon à lille la semaine prochaine deux sensations à une la qualification du racing et l'élimination pour la première fois depuis 20 ans le stade toulousain ne sera pas au rendez-vous des demi-finales 1 2 1